Et salut à tous, on se retrouve sur l'épisode 15 de la série d'Hélène d'Aroma consacrée à la seconde guerre punique sur le DLC Hannibaloporte. Nous étions arrivés à une situation bien particulière, dans la mesure où les Syracusains, alliés aux Romains, se sont attaqués à la Tripolitaine et remontent, remontent et remontent en Afrique. Donc il va falloir les bouter hors d'Afrique. En parallèle de quoi, nous nous étions emparés de la Corse et de la Sardaigne. Donc là, on est franchement plutôt pas mal, puisque ces deux armées-là, armée et flotte, sont des débris en fait, il me semble. Et qu'au nord, nous nous apprêtons à vaincre un allié des Romains qui sont en fait la tribu des Vénètes. Alors ici, effectivement, six navires. Ici, il me pille, mais vous voyez l'état de son armée. Lamentable. En revanche, à Pise, nous pouvons nous diriger vers cette armée-ci et nous allons la prendre en embuscade. Ok, nous allons faire la bataille sur le champ. Toujours quelque chose de nouveau en provenance d'Afrique. Pline, l'ancien philosophe romain, 2319, après du coup Jésus-Christ. Et c'était un... Alors je sais pas si on dit Navarque, si. Je crois qu'il était commandant de flotte. Il y avait deux grandes flottes dans l'armée impériale romaine. Et il en dirigeait une. Et il avait pour charge, au moment de sa mort, de venir en aide au rescapé de la vallée du Vésuve. Puisque le Vésuve était entré en éruption en 719 après Jésus-Christ. Et Pline, l'ancien, avait rapproché sa flotte pour pouvoir secourir un certain nombre de réfugiés. Mais est mort durant ce tragique événement. Qui est compté du coup par Pline, le jeune. Qui était, je crois, son neveu. Je vais pas dire de bêtises, mais un membre de sa famille, tout simplement. Alors, ici. Donc, entre... Alors là, c'est assez étrange parce qu'on ne voit rien. Il y a plein d'unités ici qui n'apparaissent pas sur l'écran. Alors, ce qui va être pas mal, ça va être que... On va pouvoir écraser... Alors, attendez. Parce que là, franchement, deux unités de cavalerie peuvent faire le taf. Ils peuvent faire le boulot. Deux unités, là, contre trois unités de tirailleurs. Les piquiers, je pense qu'ils vont se... Hop ! Se répartir de part et d'autre. Et le reste de la cavalerie, eh bien... Alors, attendez. Hop. Ici et ici. On va faire deux petits groupes de cavalerie, alors. Comme ça, les piquiers fondent sur la cavalerie, quoi d'autre ? Nous avons... Des tirailleurs que nous allons disposer, hop, de part et d'autre. Et qu'on va laisser en mode escarmouche, puisque... Notre adversaire va sans doute essayer... De... Alors, attendez. 3-3. Notre adversaire va se débattre. Donc... Hop. Allez, ça, on va faire en un groupe. Ça, en un groupe. Il nous reste encore, hop, les... Le commandant, avec sa cavalerie. Et cette unité-là qui va venir se rabattre. Là-dessus. Hop. On marque la pose. On fait ceci. Oh, mais il y a beaucoup de cavaliers, en fait. D'accord, d'accord. Attendez, voir. Non, eux vont aller là. Eux vont aller là. Eux vont charger l'infanterie de nobles italiques. La cavalerie va se mettre ici. Attendez, hop. Ouh là, on pourra pas tous les avoir. Et il y a également de la cavalerie, ici. Alors là... Là, attendez. Toi, t'as pas de cible ? Bon, tout le monde a une cible, je crois, là. On va, hop, se mettre en déplacement l'angle. Est-ce que tout le monde a une cible ? Oui, ça part. Très bien. Hop. Le carnage. Allez. Donc là, les tirailleurs n'auront le temps de rien faire. On se maintient ici aussi. Ici également. Alors là, vous. Ah, on s'est... Ok. Ah bah voilà, là c'est la déroute. Très très bien. Maintenant, il va falloir qu'on... Réfléchisse intelligemment à utiliser nos cavaliers. Maintenant qu'on a mis en déroute... Les tirailleurs adverses. Allez, vous allez débarquer sur leurs arrières. Il y a cette unité-là, voilà, qui va devoir se soumettre. Ok, très bien. Alors par contre, la cavalerie, franchement, je ne sais pas trop comment l'utiliser au mieux. Ici, c'est sûr qu'on doit les déborder. Allez, on va charger là, même si c'est un peu idiot. Peut-être qu'on va se positionner ici. Ici. Si on peut lui crier dessus, peut-être que son moral faiblira. Là, il est faibli, grâce aux tirailleurs qui commencent quand même à les endommager sérieusement. Alors, ici. Lancier italique ou lancier italique ? Hop, on est bien parti pour s'engouffrer là. La bataille tourne en notre faveur. Allez. On va arriver sur leurs arrières, là. Voilà. On leur fait... Hop, mal au moral. Et maintenant, on charge ici. Voilà. Et là, le moral est à zéro de son côté. Imaginez la surprise pour ces étrusques. Et pourtant, ce sont tous qui ont déclaré la guerre. Alors, lancer italique. Là, on souffre de... De team kill, je pense. Mais bon. Ouh là là, on se calme. Ouh là là, on se calme. La faveur. La fauterie de mêlée parée. La fauterie de pitié parée. Fidèle fils de... Voilà, très bien. Et là, c'est la déroute totale, puisque son unité de commandement a eu peur de mon pouvoir, la peur. C'est quand même assez efficace, la peur. Très bien. Victoire décisive. Et ce fut bien rapide, pour 221 pertes. Il y en a 10 fois plus, en face qu'ils sont tombés. Et puisqu'il était en déplacement rapide, il me semble que toute son armée devrait périr. Se gouverner soi-même, c'est là le plus grand pouvoir. Sénèque le jeune, philosophe et homme d'état romain, qui lui a vécu au 1er siècle. Ah non, attendez, Sénèque. 1er siècle après Jésus-Christ. Il me semble que c'était le percepteur de Néron. Romains compatriotes et amis, écoutez-moi dans ma cause et faites silence, pour pouvoir entendre. Version de Shakespeare. Alors, peut-être qu'il va survivre, finalement. Oui, il survit à ça. Asdrubal passe au niveau 8. Oh, ça c'est excellent. Imaginez le moral déplorable des armées adverses. Alors là, par contre, on va l'anéantir. Le souci, c'est que, en faisant ce nuit des tours, pourrais-je aller jusqu'à Arithium ? Oui, je le peux. Et donc, j'y vais. Ok. Première ville étrusque, conquise. On avait dit qu'on ne bougerait pas, mais puisque les... les étrusques sont mis à vouloir se battre contre nous, eh bien, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Pendant ce temps-là, Hannibal, lui, avait repoussé une armée dans la vallée du Pau. Va-t-on chercher des noises ? Eh bien, on pourrait. Donc, nous allons sauvegarder et une deuxième grosse bataille se présente à nous. Ils sont bien plus nombreux, cette fois. Mais ce sont des lanciers en relais ou... Je ne sais pas comment ils appellent ça. Cette unité-là, de base. Elle ne va vraiment pas faire le poids face à nos éléphants, surtout. Et on a l'air de combattre dans une sorte de plaine. Quelque peu boisé. Une paix injuste vaut mieux qu'une juste guerre. Cicéron. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un let's play qu'on jouera avec Rome. On va rapprocher toute notre armée. En fait, il faut que nous soyons en portée. Le sommes-nous ? Non, mais... Je pense qu'il va faire l'effort de venir à nous. Et si ce n'est pas le cas, on aura juste qu'à s'avancer un petit peu pour le provoquer. Ici, on va enlever le mode escarmouche. Ici, l'infanterie libyenne. Sur cette colline. Léoplite. J'ai hâte à me faire des bataillons sacrés. Là, ça va être excellent. Nous avons également la cavalerie. Qui frappera de quel côté ? Alors, en face, on n'a pas de cavalerie. C'est des armées sans cavalerie. Les Vénètes. Alors, Omnibran-relais. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va envoyer la cavalerie d'un côté et les éléphants de l'autre. Allez. Viens donc. Je ne sais pas s'il va venir. On est quasiment tous invisibles. Voilà. Bon, là, c'est parti. En tout cas, les renforts ennemis sont en approche. C'est vrai, il y a des renforts. C'est vrai. Après, ils vont arriver trop tard. Les éléphants. Regardez-moi ça. Des amphores explosives. Ah, ça va calmer un temps. Bim. Ouais, on va faire quelques dégâts quand même avec les balistes. C'est bien, c'est bien. On va avancer un petit peu nos troupes parce que là, ce n'est pas très joli. Ah, ça, c'est... Alors, on va tout décaler, alors. Nous allons tout décaler. Hop, voilà, comme ceci. Lui, il m'embête. Alors, on en a combien maintenant ? 39. 40. La cavalerie. Bon, sur les omnibus en relais, ils devraient pouvoir être efficaces, la cavalerie. Surtout que maintenant, ils sont high level. préparez-vous au choc, les gens. Ce serait bien qu'on frappe avec notre... Elephant ! Avec nos éléphants. Que l'on frappe son unité de... Elephant de guerre ! Nos unités cachées ont été découvertes ! Ouh, ça, ça fait mal, ça, je pense. 52, 53... OK. Alors, préparez-vous à la charge. Hop, on tient la position, les gars. On resserre les rangs. Et on fait pleuvoir nos traits sur ce misérable. Alors, on va... Hop ! Se mettre là, on va voir comment on va agir avec tout ça. Omnibre en relais, très bien. Ouh, mais là, ça fait pas grand-chose, du coup. Bon, 78, ça veut dire qu'on a fait un strike à un moment donné. Allez, la cavalerie va faire le ménage derrière. Les éléphants, eux. On va attendre qu'ils viennent tous s'agglutiner, là-bas. Pendant ce temps-là, on va charger ici. La cavalerie, elle... Eh bien, celle-ci va se mettre sur le côté, du moins. Celle-ci va se mettre ici. Tandis que, ici, on va frapper sur leurs arrières. Allez, c'est parti, les gars. Alors, on a au moins 3 unités, là. Ils vont devoir se refermer sur l'oeuvre. Alors, là, on va arrêter de tirer. Cavalerie ! Cavalerie ! Cavalerie ! En avant ! Cavalerie 2000, on attend ! Homme libre ! Par contre, là, il va nous faire mal. Surtout que cette cavalerie-là, elle est déjà fragilisée. Cavalerie ! Ouh, là, là ! Cavalerie ! Accélérer ! On a pas eu d'élan, là ! On a pas eu d'élan. On a pas eu d'élan. Bon, là, il est anéanti, normalement. Ouh, là, là ! Ça pique ! Ça pique, ça pique ! On a pas eu d'élan. On a pas eu d'élan. Par contre, les éléphants, là, ils font un carnage. Et c'est en fait, c'est l'enfant Trilligiane qui tient bon ici. Alors, qu'allons-nous faire ici ? En fait, c'est la cavalerie qui aurait dû s'en occuper. On va envoyer cette unité d'éléphants. Ici, on envoie ceci. Allez, là, on les écrase. Une de nos unités a utilisé toutes ces munitions. Omnibran Roléa, ouais, mais attendez. Là, il faut qu'on trouve une solution. Allez, les éléphants de guerre. Hop, on va agir sur un certain nombre d'entre eux. Notre cavalerie est mise à mal, tout de même. Allez, on se replie là. Au final, c'est notre cavalerie et notre infanterie libyenne qui aura le plus souffrère. Allez, lancier vétéran. Ouh là, c'est pas du tout garanti qu'on leur fasse bobo. Voilà, ce qu'il va nous falloir, c'est une bonne charge de ce côté-là. Et vous ici également. Alors, pendant ce moment-là, il y a des renforts qui arrivent derrière. Dont il va falloir s'occuper, alors vous. Hop, vous allez vous réaligner. Ok. On a des éléphants ici. On va vous revenir dans le game. Alors, les éléphants ici. C'est bon là ? J'espère que ça va le faire. Si, c'est bon. Une belle charge. Oh, ils sont bien affaiblis. Allez. Bon. Vous allez là. Attendez. La bataille tourne en notre faveur. Allez-y les gars. Ici, on les a balayés. Ah, ça sent la déroute totale. La déroute totale à l'approche des éléphants. Et bien, une bataille fortement... Pas mal du tout menée, ma foi. Nous avons toujours celui-là qui revient. On va voir si on peut le dégommer. Le terrifié, du moins. On va essayer de la voir. Allez. Au pif. L'enfort de la gloire. Oh, beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Il va fuir avant en France. Ouh, excellent ! Là, ça a tout dispersé. Victoire héroïque. Moins de 400 pertes. Et en face, 3118. Parfait. Il avait deux grosses armées, le Venet. Là, en deux batailles. En l'espace d'un rien de temps, on l'a complètement anéanti. Et voyez-vous, les éléphants ont encore fait le boulot. Là, ça fait quoi ? 800... Quasiment 800... Des adversaires abattus par les éléphants. Ils font sacrément bien le boulot. Donc, nous allons maintenant pouvoir fondre sur leur capitale de Patavium. Ah, Xenophon. L'historien dont j'avais parlé. Un historien. C'était plutôt un chroniqueur. Chroniqueur militaire. Mais qui a laissé de bons récits derrière lui. Ok. Allez, en esclavage. Donc, vous voyez. Là, on enchaîne les batailles décisives et héroïques. On va pouvoir l'achever. Ah, j'aurais aimé voir quelle expérience on tire d'une bataille comme ça. Ah, tiens donc. Il avait une troisième armée. Mais qui est minuscule. Donc, nous allons nous diriger vers Patavium comme prévu. J'ai envie de voir l'armée d'Hannibal. Non, ça c'est Hannibal qui est niveau 8 qui va bientôt passer de niveau 9. Son armée est seulement de niveau 5. Eh oui, pour faire monter une armée niveau 10, bonjour. Franchement, c'est pas sur une petite campagne qu'on va réussir. Donc, notre situation, maintenant, ici, est complètement dégagée. Ici, on n'a pas grand chose à craindre. Euh, oui. Donc, le gros de nos efforts, ça va être de repousser ici le Syracusan d'Afrique. Donc, pour cela, j'avais besoin de cette armée-là. Qui, dès le prochain tour, arrivera à Eporegius. Et son objectif sera de reprendre Kirta. Ici, ce que l'on va faire, c'est s'avancer un tout petit peu et placer une embuscade. Au cas où une armée souhaite passer par le sud qu'avant nous d'autres. Ah oui, nous avons cette flotte. Qui pourrait l'appuyer. Hum hum. Ouais. Comme ça, le prochain tour, on pourrait potentiellement s'emparer de cette ville-là. Ah ah ! Alors, attendez. On me dit que la culture punique ne monte pas. Alors, attendez. Je vais en faire un autre. Un autre bâtiment cultuel. Et en avant. Ah ah ! Vous voulez la paix, elle est sa mute. Seuls les grands osent parler de paix avec leurs ennemis. Seuls les faibles recherchent la mort de chacun. Mais euh... Non, pour l'instant, non. Recherche terminée. Coffre généreux. Diplomatie 2. La peste à Tolosa. Ce n'est pas très grave. Ce qui est à Tolosa reste à Tolosa. Ah ! C'est vous qui l'avez ramené ou quoi ? Ou quoi ou qu'est-ce ? Euh... C'était diplomatie 2. Terminée. Action politique, moins 5%. Nous avions fait les coffres généreux. Ah oui, on avait fait réseau de contact. Et voilà. Et ceci, ça nous avait donné l'influence. Voilà, donc l'influence, ça va être énorme maintenant. En automatique, ça va monter. Le subterfuge mis en place lors de la 2ème guerre punique eut plusieurs conséquences dramatiques. D'énormes armées traversaient les plaines de la péninsule zibérique. Je l'ai lu. Oui, je l'ai lu à l'épisode précédent. D'accord. On va chercher maintenant à développer... Eh bien, pourquoi pas la caserne royale... Attentez. La caserne royale... Parce que je pense que sinon on n'en profitera jamais. Je pense que si on ne le fait pas maintenant, on n'en profitera jamais de la caserne royale et de toutes les unités qu'elle peut engendrer. Imaginez. Imaginez une caserne royale. Éléphant de guerre africain. Et bataillon sacré surtout. Donc pour les dernières batailles, il faut se lancer dès maintenant dans cette technologie. Propagande. La propagande peut être un outil puissant. Elle peut inciter les masses à la révolte contre leurs dirigeants, changer un ennemi en allié ou bien vilipender une nation entière. Les romains, par exemple, étaient les maîtres de la propagande, ainsi que le prouve tout particulièrement leur relation avec Carthage. Après avoir balayé Carthage de la carte pour toujours, ils initiaient une campagne pour jeter le discrédit sur leur ennemi vaincu. De nombreux historiens modernes pensent que la pratique du sacrifice d'enfants n'était pas aussi répandue que les écrivains de l'époque le racontaient. D'autres historiens croient que cela n'est jamais arrivé et qu'il ne s'agissait que de pure propagande romaine. Effectivement, il y a de gros doutes quant à la réelle pratique du sacrifice d'enfants à Carthage. En fait, les romains voulaient montrer leurs adversaires comme un peuple cruel, ce qui légitimait la destruction de la ville de Carthage en 146, et l'extermination de ses habitants. On va peut-être perdre une ou deux unités là-dedans. On va voir ça. Non, même pas. Et voilà. Patavium est tombé. Donc par contre là, la reconstruction de tous ces bâtiments là, ça va nous coûter cher. Il y a un certain nombre de ces bâtiments qui vont être détruits. Allez, du commerce. Très bien, et tout le nord de l'Italie nous appartient. Ici, qu'est-ce donc ? Les venettes, eh bien, ils viennent donc à venir se sacrifier contre moi. Ici, Asdrubal peut potentiellement affronter cette armée. Attendez, voilà. Va-t-on la faire ? On a déjà fait deux batailles durant cet épisode. Franchement, il y a juste une menace là, c'est de perdre ceci. Allez, on l'anéantit en automatique. Ça aurait été une belle bataille, mais franchement, en un épisode, ça fait un peu trop. Donc vous voyez, en plus, on n'a rien perdu. On avance. On avance. Et au final, je ne crois pas que les étrusques posent davantage de résistance désormais. Ils ont quand même perdu deux armées complètes. Ici, il est un peu gênant, lui. Peut-être que lui pourrait le vaincre. Ils sont tellement peu nombreux. Il devrait avoir une centaine d'hommes là-dedans, donc... Ouais, on va compter sur lui, on va dire. Pour le vaincre, ici, on a une flotte. Et une flotte ici également. Ne pourrait-on pas les rejoindre ? Presque. Presque, presque. Oh, qu'est-ce donc ? Un numiral ici également. Alors, on avait dit lui. Hop, à Sirta. Hop. Sirta ou Kirta qui aujourd'hui... est la ville de Constantine. La grande ville de... De l'ouest... Non, de l'est algérien. Pardon. Bon, là, normalement, on n'a aucune chance. Mais... Avec l'arrivée d'une flotte... De compétition... Tout cela va changer. Et non, même pas. Donc on recule. On recule. Alors, du coup, ça ne sert à rien de faire ça. On va juste se positionner là. Et ici, on va reculer également. Ah, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Bon. La reconquête va commencer par Kirta, alors. Euh... Qu'avons-nous d'autres ? Ah, mais oui, ils ont gagné un niveau, c'est vrai. Non, c'est même pas l'armée. C'est Hannibal qui a gagné un niveau. D'accord. D'accord. Oui, effroi, d'accord. J'avais mis stratège parce que... Je voulais augmenter sa portée de déplacement. Et finalement, je change d'avis maintenant. C'est malin. Euh... Hop. Franchement, on est bien là. On a repassé la barre des 10 000. Et pourtant, on a certains... Certaines provinces qui se font piller, comme la Corse. Hum... Je crois que c'est bon pour ce tour-ci. Traité de... Non. Non, non, non. Je suis si près du but. Renversement. Ah, c'est vrai. Enfin, la mission est accomplie. Donc, grosse somme d'argent. Nouvel objectif. Hannibal auport. On est déjà au cinquième. Très, très bien. Alors que nous en sommes finalement arrivés là, nous touchons la victoire du bout des doigts. Il ne reste que la destruction totale de l'Etat romain. Et il faut prendre possession de Rome. Il faut prendre possession de Rome, l'épidémie... D'accord. C'était bien cette armée-là qui en était victime. Tanit, j'aime bien parce que ça augmente le taux de recherche. On a... Alors, on va voir les dernières missions. Détenir Rome, bien entendu. Forger une alliance défensive ou militaire avec la faction suivante. La Ligue étrusque. Tiens donc. Les étrusques étaient autrefois une force de la péninsule italique. Néanmoins, à la fin du IIIe siècle avant J.-C., ils étaient presque entièrement soumis aux Romains et restaient dorénavant en retrait. Carthage leur offrit la possibilité de regagner leur pouvoir. Et la même chose avec les Samnites. Les Samnites s'étaient soumises à Rome en 282 avant J.-C., suite à trois guerres importantes. Cependant, alors qu'Annibal pille à l'Italie, ils virent l'opportunité de se venger de la République et se présentèrent aux Carthaginois. Et donc, nous sommes actuellement en guerre. Alors, alliance défensive ou militaire, ça veut dire qu'une vassalisation ne marcherait pas. Une vassalisation ne marcherait pas. Bien, on va marcher sur Spoletium. Et peut-être, alors il ne va pas nous aimer, mais face à l'imminence de sa disparition et de sa destruction, peut-être va-t-il se réveiller. de la bataille. Allez, monsieur le Samnites, rends-toi. Rends-toi, monsieur le Samnites. Euh, l'Etrusque plutôt. Les oreilles de mon peuple sont grandes ouvertes. Ne gâchez pas vos mots. Nous voulons mieux que ceux-là. Et ta client ? Bah... Non. Il n'a pas l'air motivé. Voilà qui est gênant. Et tiens, donc ces victoires-là, je le... Il y a encore des épisodes qui nous attendent. Si on veut avoir ce contrôle total. Bon, ici je ne pense pas qu'on nous oppose. Alors on va peut-être en faire un autre par prudence. Ok. Et directement, Hannibal va descendre vers... Pissaurum. La conquête de l'Italie est facile. Enfin, il est facile. On a quand même eu à affronter de grosses armées, mais... Étrangement, on est plus... On est davantage en difficulté ici. Euh... Et oui, en plus il est là. Donc... Il est là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter... Des mercenaires. Puisque je suis riche. Nous allons prendre des éléphants mercenaires. Et les deux derniers, cela va être... Peut-être des frondeurs. Oui. Ok. On les améliore. Parce qu'ils vont rester dans notre armée un petit peu. Un petit peu, ils vont rester. On va les positionner là. Hop. A portée. De la ville d'Hipporégus. Comme ça l'embuscade serait parfaite. On va voir s'il va réagir. Comme on le souhaiterait. Alors ici. Ce qu'on va chercher à faire, c'est le couper de ses lignes aux arrières. Tandis qu'ici, on va retourner à Drumentum. Pour pouvoir défendre la ville si jamais il cherche à s'y diriger. Et finalement, nos plus gros défis sont bien de défendre l'Afrique, là. Hum hum. Cette flotte là va disparaître. Tandis que notre allié Mori, là, en Corse, se dirige bien vers ces débris d'armée romaine. Qui sont en train de faire du pillage. Ok. Allez, disparaît. A tout jamais. Epikiles est devenu niveau 6. Et sa flotte a passé le rang 4 également. Ok, pour la mêlée. Bataille nocturne. Reconstitution des unités. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. On va le pourchasser. Alors, je vérifie bien. Oui, il s'y dirige. Très bien. Il l'a peut-être même repoussé potentiellement. Et vous, vous allez rester là. D'accord. Ah, quoique... Non, cette flotte là a l'air bien costaud. Si, quand même, on est capable de les abattre ceux-là. Voyons. Et puisqu'il nous manque un vaisseau, on va le recruter. 3, 3, 3, 3. Allez, même si ça coûte cher, on le fait. Va-t-on lancer la construction de nouveaux bâtiments ? Puisque nous sommes riches. Allez, va pour ça. Tiens, donc, on peut faire un nouveau bâtiment ici, qui sera... Ceci. Ok, on va s'arrêter là pour la construction de bâtiment. On va poursuivre. Je crois que nous sommes en 212. Ouh, là, 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 là. Je me suis peut-être un peu trop avancé avec Azdrubal, effectivement. Mais, attendez. Si je reviens en arrière, une fois que la ville est conquise, on ne peut pas en sortir. Donc... Ce serait la fin d'Azdrubal. C'est terrible. Je n'aurais aucun moyen, là, de les combattre. Le seul moyen, ce serait de lever une seconde armée et enrôler tout un tas de mercenaires pour pouvoir espérer repousser cette grosse armée d'invasion romaine. Armée d'invasion qui essaye de défendre leur territoire. Ne l'oublions pas. Les Romains sont chez eux. Enfin, là, techniquement, on est chez les Étrusques, mais... Je n'ai pas envie de perdre Azdrubal, c'est quand même mon deuxième meilleur commandant. Et contrairement à Hannibal, lui ne reviendrait pas. Il ne serait pas simplement blessé, il mourrait au combat. Donc... Effectivement... Ah, quoique... Bon... On va recruter... Oh, il est pas mal, lui. Ils sont tous sympas, quand même. Ils sont tous très sympas. La justice de Melcar, avec des éléphants... Améliorés. Avec... Tout un tas de mercenaires. Là, on va investir. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ce qui est sûr, c'est que nous allons prendre... Oh, je ne sais pas. Au final, on va peut-être tout prendre. Et les derniers, va-t'en prendre... Homme de l'infanterie de compétition... De la cavalerie de compétition... De la cavalerie de compétition... Et... Voilà. Vous vous rendez-vous compte. Levez une armée de mercenaires complète... Pour défendre... Polétium. Bon, eh bien... C'est tout ce que nous avions à faire. Ça nous casse un peu notre économie, mais bon. Et malgré tout... Il parviendrait à s'emparer de notre ville. Voilà une bataille... Qui mérite d'être menée, alors. Voilà une bataille qui mérite d'être menée. Allons-y. Imaginez. Nous sommes 3500 et en face, ils sont peut-être 6000. Plus de 5000 en tout cas. Donc ça va être... Ça va être chaud. Mais bon, ça se fait. On risque de perdre pas mal d'unités, mais ça se fait tout à fait. Il ne faudra pas hésiter à sacrifier en priorité les mercenaires que nous avons recrutés. Même si je ne sais pas s'ils seront dans la ville au début de la bataille. Non. Ils vont arriver en renfort. Nos adversaires vont s'engouffrer ici. C'est bien large. C'est bien large. Et je me demande si ce passage-là est empruntable par des troupes. Il pourrait être utile et par là, d'accord. Bon, les deux passages sont assez faciles à défendre. Enfin, celui-là, en tout cas, il l'est. On va le bloquer là. Bon, Asdrubal, mon gars. Pas de risque pour toi. Ici, on va bloquer là. Avec... Oh là, les unités qui sont quand même bien fragiles. Ceux qui sont en rouge, on ne va pas les utiliser. Ça, c'est sûr. En jaune. Notre cavalerie va aller là. Euh... En jaune ici. On va disposer ces troupes-là. Ok. Et ici. Ouais, ça fait un peu large, donc. Donc on ne va pas tout utiliser. On va utiliser les murs garnis. Très bien. Très bien, ok. Ce qui veut dire que vous, vous allez pouvoir passer peut-être par derrière. Et juste derrière vous, on aura... Les javeliniers. Très bien. Bon, plutôt pas mal. Voilà comment nous allons procéder pour l'instant. Mais, pour l'instant, on n'a affaire qu'à une armée. Avec des... Et des... Et des... Extraordinary. Les renforts ennemis sont en approche. Les renforts ennemis arrivent par là. Ok. Donc, j'ai bien fait de défendre cette petite passe. Par contre, ici, il faudra défendre également. Mais nos renforts arrivent. Et si nous sommes assez rapides, nous pourrons intercepter cette armée ennemie. En sachant qu'il y en a une troisième qui arrivera au fur et à mesure que l'on renverra nos ennemis en enfer. Alors... Il est en train de se répartir. Les écuitesses font le tour. Nous, nos propres cavaliers vont se disposer ici pour les prendre en tenaille. On va en mettre deux ici. Et deux ici, d'accord. Eux, ils sont déjà bien répartis. C'est bien. Allez-vous. Allez, avancez-vous. Pour l'instant, pas de disposition particulière. Eux viendront frapper. Ici, c'est quatre unités. Cinq unités même. Bon, ça va. Il se disperse un peu. Ça va être encaissable, on va dire. Ça aurait été bien qu'il envoie ses écuitesses contre mes cavaliers, là. Que je puisse le massacrer tranquillement. Quels étaient vos ordres, déjà ? Quels étaient vos ordres, déjà ? Alors... Ah-ha ! Je voudrais bien une bataille de cavaliers. Je l'accepterais volontiers. Je l'accepterais volontiers. Cavaliers de melee. Cavaliers de melee. Allez. Allez, on y est presque. Ah, ils sont forts quand même. Ouh là. C'est pas des cavaliers de pacotille, hein. Auxquels on a affaire. Ça va être très dur, même. Pour l'honneur ! Ceux qui écuitesses... Bon, les écuitesses, quand même, ça devrait le faire. Mais pour eux, c'est autre chose, encore. Et le choc ! Ils devraient tirer, là, normalement. Ça devrait être bon. Donc, avant nous, ici... Nos adversaires sont là. Alors, ici, il va falloir... La jouer intelligemment, là. Pendant que de l'autre côté, on est en train de lutter. On a de la cavalerie. Et cette cavalerie numide, elle est de compétition. Hop, donc on va aller la mettre là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Oh, j'avais oublié, c'est vrai. Alors, on peut pas passer ici. Ça, c'est gênant, par contre. Allez, vous allez faire le tour. Oh, j'aurais dû le faire dès le début, ça. Un peu idiot de ma part. Ici, les éléphants, il faut vite. Allez, vous réorganisez. On n'en a pas d'autres. D'accord, on a juste ceux-là. Oh là là. Alors là, je vais prendre peut-être mon temps pour réorganiser mon armée. Tac. Hop. On a quelques tirailleurs. Trois fois rien. Pour le reste... Oh là là. On va vraiment faire tous les groupes, là. Ok. Notre... Qu'est-ce que c'est que ça ? Cavalerie mercenaire italique. On pourrait peut-être les charger, ceux-là. Tandis que, ici, on viendrait sur leurs arrières. Ah, eux, ils vont par là. D'accord. Alors, on va compenser ici. D'accord. La cavalerie va se poser un petit peu derrière. Nos unités cachées ont été découvertes. Alors là, ce que je crains... Ah, ils sont quand même balèzes. Ils sont quand même bien forts. Tandis que là, on est en train de s'aligner. Euh... Nos... Piquets. On va les disposer ainsi. Est-ce qu'ils ont retenu compte ? Oui, d'accord. Merci bien. Ici, nos éléphants sont en train de les écraser. Ça, c'est très très bien. Mais il va falloir se replier assez vite derrière. Si on ne va pas se faire exterminer par son infanterie. Parce que là, c'est quand même une unité de commandant. Ici, on va les frapper sur leurs arrières. Hop, là, on va les se répartir également. Alors, Asdrubal, je voulais voir une chose par rapport à mon commandant. Il peut agir. Il peut franchement agir sur leur morale et ça peut être excellent. Alors, on va charger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger. Ici, on va charger également. Une de nos unités est devenue forte. Bon, écoutez. Ceux qui devaient arriver arriva. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, les cavaliers, d'accord. Hop, on va s'avancer tranquillement. Nos cavaliers vont aller là. Non, non. Alors, allez-y. Piétiner. Pas mince. Bon, alors, on va les laisser vaquer à leurs occupations. Ici. Non, qu'est-ce que tu fais ? Alors, voyons donc. Voilà. Hop, tu charges. Ici, toi. La peur. Tu cries. Ouh, tirez bien. Oui, ils sont en train de tirer. Très, très, très bien. Ici, ce que l'on va faire, c'est charger leurs arrières. Même si on a à faire des unités qui n'ont pas du tout se laissé faire. Au moins, son moral va en pâtir. Devraient en pâtir. Une belle charge, là. Regardez-moi ça. Quelques traits de javelot en plein milieu et une charge sur les arrières. avec une cavalerie moyenne, mais... Bon. Des triaries. Ah oui, d'accord. On va... On va pas rester là longtemps, je pense. À moins que eux n'arrivent à pousser en avant. Ah, il faiblit, il faiblit, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Et eux... Ils lancent des traits qui sont plutôt... Plutôt efficaces ou pas ? Neuf, trois... Non, c'est pas terrible. Une bonne charge, je pense, que ça... ferait le boulot. Tandis qu'ici, notre général, là, il est en grande souffrance. Il est pas aidé, hein. Il est franchement pas aidé. Tac. D'accord. Alors là, on va essayer de... On va s'engouffrer là-dedans. Pring qui passe. Hop. Ouais, notre général, là, il va mourir. Bon, la charge, je pense qu'elle va... Faire son petit effet sur eux. Ici... On les a... Fragilisés, mais sans plus. Donc il va falloir être un peu plus patient. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi, depuis tout à l'heure, en fait. Il y a une autre unité de... De hoplite, là, qui n'a pas compris l'ordre. Bon, là, je pense que c'est là que ça va marcher. Ici, ça va marcher. Par contre, là, on va perdre notre commandant. Oh, là, ça n'a pas du tout marché. Ceux qui est extraordinaire, là, ça ne leur fait rien. Ça ne leur fait rien, la cavalerie. Hop, on se replie. Les hommes sont hésitants. On se replie. Là, on va charger sur leurs arrières. Franchement, notre armée de mercenaires est un petit peu décevante. Les écuitesses, cavalerie légère, ok. Bon, là... Ils n'arrivent pas à se replier puisque depuis que le jeu est sorti, de toute façon, la cavalerie pour se dépêtrer d'une mêlée. C'est très, très difficile. Allez, ici, ça devrait le faire, quand même. Et là, ils vont les... On va se faire bloquer l'infanterie. On va essayer de la gagner autant, cette bataille, finalement. On va la gagner autant. Regardez-moi ça. Ah oui. Ça fait un sacré coup pour le moral. Mais... C'est dingue que sa cavalerie me mette en si grande difficulté. Ah, là, ils commencent à... Ils commencent à céder, quand même. Bon, eux, c'est eux qui feront la différence en se mettant sur les arrières. Ici, eux, ils vont essayer de rejoindre la cavalerie qui est empêtrée. Ici, vous. Une nouvelle charge pour débloquer la situation. Vous, à pied. Mais en attendant, une charge à cheval. Allez. Allez, on a fait la moitié du temps, là. N'oubliez pas qu'il y a une autre armée qui nous attend derrière. Donc au fur et à mesure que là, les unités vont quitter le champ de bataille, d'autres arriveront. Ils arriveront. Voilà. Bon, là, c'est bon. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. Ici, en revanche... Oh, il va s'engouffrer ici. Donc il va falloir en finir vite avec eux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, dans la mêlée, là. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, ici. Non, non, vous, vous allez charger de ce côté-là. Oh, attendez, attendez, attendez. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. C'est n'importe quoi. Ah, ils vont vite, hein. Ils vont vite, là. Donc, ici, on se répartit. On se dépêche. Non, vous cassez la formation. Vous aussi. Allez, on casse la formation. On se dirige vers là. Bon, ici, c'est bon. Le cavalerie va se mettre là. Allez, on se dépêche, les gars. Oh là là. Cette défense de fortune. On va essayer de les charger. Non, non, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit de se replier. Hop, les javeliniers ici. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. La cavalerie. Ici. Vous ici également. Alors là, c'est complètement incroyable. Voilà. Il va céder, quand même. Les soquilles extraordinaires ici sont mises en difficulté. Ici, on est en train de remporter la bataille mine de rien sur la colline. Même si c'est très, très difficile. Oh là là. Regardez-moi ça. Cette victoire à la pyrusse. La cavalerie qui va ici. Vous, vous allez faire le tour par là. Allez, vous, vous êtes l'unité qui va permettre de tenir un peu plus longtemps. Bon, de toute façon, on a presque plus de traits. Vous ne servez plus à rien, d'accord. La cavalerie ici. Elle va se positionner là. Ah mais attendez. Hop, elle va nettoyer là. C'est bon en fait. Oh là là. C'est difficile, hein. C'est difficile. Oh là là. Mais ça, ils sont ramentis puisque je les avais laissés en formation. Alors, vous ne vous servez à rien, mais on va juste rapprocher un peu notre commandant. Nos hommes fuient le champ de bataille. Allez, on arrive sur les arrières et on vint cette armée-là. Ici, il faut tenir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord, c'est une fuite. La peur. Intimider. J'envoie tout ce que j'ai. Et maintenant, je me replie. Vous, ici. Vous arrivez sur les arrières. Et là, ici aussi. Oh là là. Ah, il doit céder, là, normalement, quand même. C'est pas vrai. Ah oui, tu prends ton temps parce que tu es toujours en formation. Mais là, en arrivant sur les arrières, quand même, il devrait avoir un petit peu peur. Voilà, ça c'est fait. Et là, on devrait avoir arrivé une nouvelle armée, je pense. À moins que tout nous soit arrivé. C'est possible, parce que là, on a quand même une certaine force. Ah, il faut tenir, hein. Ah bah, de plus, ils ont décidé de venir par là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, des principes. Non, la cavalerie n'aura pas grand effet. En revanche, une bonne compression optique va les stresser un petit peu. Et là, on a le soutien qui arrive. On a le soutien qui arrive. Là, l'idéal serait tenu d'avoir des javeliniers, quoi. Ça aurait été parfait. Allez. Très bien. Trois unités, là. Et c'est le choc. Et voilà, on a nos premières... Nos premiers qui fuitent, hein. Vous allez vous mettre sur le côté. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir sélectionner là-dedans qui puisse être efficace ? De l'infanterie. On a de la bonne infanterie. Ah, là, le moral faiblit, en fait. C'est très, très bien. Non, là-dessus. Allez ! Et voilà, et là, c'est fini, quoi. Là, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Regardez-moi cette mêlée. On n'y comprend plus rien. Mais on remarque qu'il y a un bon mouvement de troupes aux adverses qui sont en train de fuir. Et il va tenir encore un petit temps. Jusqu'à ce que je lui porte le coup fatal grâce à ma compétence la peur. Mais c'est quand même dans une minute. Ah, mais il tient bon, là. Il tient bon. Il a encaissé le choc de la mort du général. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous faites, vous ? Allez, vous allez vous mettre là. Allez-y, venez. Venez pylonner, donc. Finalement, il avait bien son armée de renfort. Elle comprenait bien les deux armées. Allez-y, venez. Ouais, il a récupéré. Ah, on y est. Ah non, c'est pas ça. C'est ceci-ci. Donc... Et c'est parti. Ah, on était pas assez prêts. On était pas assez prêts. Ouais, bah dis donc. La cavalerie va peut-être charger par là, là, sur le côté. Ça va faire la différence. Une belle charge, là, sur les socis extraordinaris. Allez. Même s'ils sont peu nombreux, avec les traits de l'autre côté. La bataille tourne en notre faveur. Quand même. Est-ce que là, du coup, ils vont les jeter automatiquement leur javelot ? Allez. Nos hommes fuient le champ de bataille. Tiens donc. Mais quelle honte. Ils ont tenu bien longtemps. C'était une unité très fragilisée, je crois. Ah, mais pourquoi ils peuvent pas passer sur le côté ? Il y a quelques-uns qui arrivent à passer, mais sans plus. Ah, il a un moral incroyable. Il a perdu son général. Bon, là, c'est bon. C'est la fin pour toi. Et Asdrubal a remporté une immense victoire. Grâce au soutien des mercenaires, bien entendu. Mais quand même. Victoire de justesse. Et le gros de l'armée romaine a été écrasé. Alors, la bataille a duré longtemps. Vous voyez, 4300 contre 5600. Et en face, quasiment tout le monde est dead. Pour pouvoir réformer l'armée d'Asdrubal. Je ne pense pas qu'on garde l'armée de mercenaires. Donc on va peut-être faire des transferts. Nous allons peut-être faire des transferts. Là, la vidéo va durer très très longtemps. Sans doute une heure. Pourtant, je m'étais dit que je ferais des vidéos plus courtes. Mentalement, je ne l'avais pas dit à l'écran. Mais c'est vrai que ces vidéos sont tellement longues à uploader que... Des épisodes plus courts seraient les bienvenus. Mais là, j'étais pris dans la bataille. Et finalement, cette bataille, j'aurais dû la réserver pour l'épisode suivant. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Une armée complètement vaincue. Et les deux autres qui vont se replier. On a perdu une unité seulement. Et là, l'unité du commandant plus l'unité de cavalerie. En face, ils sont quasiment tous morts. Allez, en esclavage. Imaginez la masse d'esclaves que l'on va obtenir grâce à cette bataille. Y a-t-il d'autres clients ? Ah, tiens donc ! Et là, on a peut-être moyen de gagner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Et on fera cette bataille lors du prochain épisode. Je vais sauvegarder tout de suite. Hop ! Et je ne vais pas traîner plus longtemps. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve à très bientôt pour la suite de nos aventures en Italie. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada